Bonjour chers amis sagittaires, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de janvier 2022. J'espère que ça va bien chez vous, que tout se passe pour le mieux, que vous avez passé de l'agréable fête de fin d'année, une jolie fin d'année. Je mettrai à votre disposition l'étirage de l'année 2022 justement, mais on va s'en tenir pour aujourd'hui. A ce mois de janvier, avec mes excuses pour ce retard, c'est vous qui terminez cette fois-ci la série de tirages pour les signes du Zodiac, d'accord, pour le mois de janvier. Alors j'espère que vous nous m'en tenez à Paris-Coeur, mais vous savez que la vie nous bouscule pas mal, je ne sais pas vous, mais quelquefois vous savez, la vie vient nous bousculer quand on a un petit peu trop dans son petit coco. Et si c'est votre cas, je ne sais pas, mais en tout cas ça a été le mien. Voilà, donc du coup, je suis un petit peu en retard. Nous ferons également le tirage au sort des 3000 abonnés dès qu'on aura atteint ces 3000. Donc je vous encourage bien sûr à venir liker, venir commenter, bien sûr, et surtout, bien sûr, vous abonner, c'est important. Vous abonner pour pouvoir faire grandir ce nombre d'abonnés qui arrivera à un moment à 3000. Et donc on pourra de nouveau tirer 4 gagnants pour des tirages, pour des tirages gratuits, bien sûr, 4 personnes parce qu'il y a 4 éléments, tout simplement. Donc un signe de terre, un signe de feu, une personne signe d'eau et une personne signe d'air. Donc passez le message et surtout, soyez, alors, on va prendre ces deux-là pour la carte, vous savez, il y en a deux qui sont, voilà, c'est comme ça. Il y en a deux qui sont arrivés, donc on va regarder pourquoi ces deux-là, pour votre synthèse de jeu, on va dire. Alors, cette maison 1, je regarde le cadrage, oui, c'est parfait. Alors, la maison 1, pour nous, ça va signifier ici une prise de position importante, un, comment dire, retrouver un peu votre pouvoir. C'est un peu comme si vous aviez perdu votre pouvoir en chemin, comme si vous aviez, comment on pourrait dire ça, ça s'était un petit peu étiolé. Vous aviez l'impression que tout vous échappait, que rien n'allait. Et on voit qu'en janvier, on va retrouver une force quelque part, une conviction, quelque chose qui revient, en tout cas. Alors, sur le plan amoureux, il va y avoir certainement peut-être des points sur les i, des bas sur les t. Pour certains autres, ça va être des passions qui vont peut-être pointer le bout de leur nez. Ça peut être aussi quelque chose comme, on pourrait dire, un bras de fer avec l'être aimé. Avec l'être aimé ou avec les autres en général, peut-être aussi. Disons que vous allez vous mettre en valeur, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous allez vous, 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 devoir vous, vous montrer un peu plus que d'habitude. Vous vous cacherez moins, c'est ça que je veux dire. Il va y avoir, comme si vous vous mettiez en lumière, vous voyez, un peu, comme si vous vouliez vraiment être un petit peu plus vu des autres. Alors, ce qui est très très beau, regardez ici, c'est votre maison 10. Ça, c'est l'arcane numéro 1, vous voyez ce que je veux dire. On est sur la maison 10 qui fait 1, et c'est le battleur. 10, 1 plus 0, bien sûr. Alors, on pourrait dire, le 10, on le voit ici, c'est amusant, mais je le vois maintenant pour la première fois en Monteur de Marseille, le 1 et le 0. Vous voyez, ça fait 10. Bon, enfin, si je vous dis tout ça, c'est parce que, intuitivement, ce que je ressens, c'est qu'il y a un déblocage. Je ne sais pas si on peut dire que c'est magique, mais il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose, cet ordre-là, peut-être en deuxième quinzaine, puisqu'on commence avec des prises de position, se retrouver au banc, comme ça, se mettre en avant. Et ce que je ressens à la deuxième étape de janvier, c'est plus quelque chose qui va se débloquer, qui va aller vers un certain rythme. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Il y a comme un rythme, il y a comme quelque chose qui coule de source, en fait. Vous voyez ? Quelque chose qui coule de source, que vous n'aviez peut-être pas remarqué, qui n'est qu'est en vous, qui est simple, et auquel vous ne faisiez pas confiance avant ça. J'ai l'impression, moi, que vous allez commencer une nouvelle étape de vie dans quelque chose qui est rythmé, qui est, alors carré, je ne sais pas, mais en tout cas rythmé, quelque chose qui va se mettre en place et qui va porter des fruits régulièrement. Alors, si vous avez commencé une activité, on pourrait regarder là-dessus, bien sûr. Si c'est quelque chose qui a à voir avec vos relations sociales, c'est pareil. C'est un petit peu comme si les relations sociales, ça revient aussi, vous voyez, il y a un côté rythmé, comme ça. Alors, sur le plan du travail en soi, c'est une carte qui a deux valeurs. Celle-ci, on pourrait dire, moi, ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui devient pérenne. C'est quelque chose qui va prendre du corps, du plan même, au sens positif du mot. Dans votre travail, il va y avoir comme, on pourrait dire, une maturité par rapport à vos objectifs, par rapport à votre façon de faire. Alors, vous devenez mature dans l'attitude à avoir dans votre emploi. S'il s'agit d'un emploi, bien sûr, ici, ça pourrait être tout à fait du fonctionnariat, par exemple. Mais, si ce n'est pas du fonctionnariat, ça pourrait être tout à fait que, tout simplement, vous gagnez en maturité sur le plan du travail. Oui, mais surtout, on vous fait plus confiance qu'avant. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a grandi en vous. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Ici, on a le jeune garçon, tout inexpérimenté, mais qui peut faire plein de choses. Et là, on a le petit vieux, on pourrait dire, qui a quelque chose, qui est sage. Mais, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment au début de quelque chose, ici, vous le voyez. Mais, ça passe par la fin. Le 1, c'est le premier nombre, tout simplement. Et le 9, c'est le dernier nombre chiffre, on va dire. Nombre à un chiffre. Vous voyez la relation. Si on associe 1 et 9, ça fait 19, quand même. 19, c'est le soleil, c'est la puissance. Donc, écoutez chez vous, ce petit côté lutin qui veut tout savoir, qui veut tout faire, qui veut, je ne sais pas, qui veut se former. Écoutez-le. Mais, écoutez aussi en vous, la capacité à mûrir. Parce qu'ici, il y a un mûrissement, même par le travail ou dans votre travail. Il y a quelque chose qui va prendre du corps. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, parce qu'évidemment, ça va dépendre de votre emploi, de votre façon de travailler. Sur le plan de la santé, mes amis sagittaires ou ascendants sagittaires, on va surveiller un petit peu les coups de calgon. Je m'explique. Saturne, c'est le plan, on l'a dit tout à l'heure. Et l'ermite, c'est Saturne. Et évidemment, quand on parle de plan, on parle de se sentir plombé. Donc, il se peut que votre mois de janvier soit égréné comme ça, de petits moments de bon, allez, un peu de bouderie, comme ça, automatique. Ce n'est pas une obligation. Mais sachez que ça peut arriver. C'est pareil. C'est un rythme à prendre. Acceptez que des fois, les journées ne soient pas drôles. Acceptez-le à l'avance. Et là, ce sera beaucoup plus facile. C'est quand on n'accepte pas quelque chose, que ça bloque. Et que donc, on a vu le 10 tout à l'heure ici, mais on dit, ça bloque la rue. Ça bloque le jeu. Ça bloque le mouvement. Donc, ne stoppez pas le mouvement sous prétexte que vous avez un moment comme ça, un peu de flottement. Alors là, on va regarder le frein. Oui, je voulais vous dire aussi pour, là, ici, l'ermite, attention à vos os. Autrement dit, les chutes, ou en tout cas, les fragilisations du dos, ou parce que vous vous tenez mal, ou vous êtes voûté. Enfin, attention à votre dos. Quand vous travaillez, si vous travaillez assis, soyez un peu, voyez un ergonome, je ne sais pas comment on peut faire, mais revoyez votre fauteuil. Est-ce qu'il est vraiment fait pour vous ? Enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, surveillez votre dos, votre gomme vertébrale. Ça, c'est votre frein. Moi, j'ai envie de vous dire, ici, ce que je sens. Bon, c'est que déjà, à force de réfléchir, on n'avance à rien. Donc, ce serait vraiment intéressant que vous essayiez, pour ce mois de janvier, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop spéculer. Essayez d'être plus dynamique et plus instinctif. Là, c'est la carte de l'anti-instinct, ça. C'est-à-dire que vous allez trop gamberger, et ça vous coupe votre instinct. Donc, soyez un peu plus sensitif. Faites confiance à votre intuition. Là, il y a un mental qui n'est pas utile à vos objectifs. Voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, je vous proposerais bien aussi de faire attention à ce que vous buvez comme eau. À surveiller le flux urinaire qui n'est peut-être pas bien géré, parce que vous ne buvez pas forcément des eaux qui sont bonnes pour vous. Essayez de voir sur les bouteilles, de regarder le contenu, ou de vous acheter peut-être quelque chose qui va épurer votre eau. Je vous dis ça parce qu'il me semble que le brouillard mental, ou en tout cas cette réflexion qui tourne en boucle, elle peut être due au fait que vous avez une eau où il n'y a pas assez de magnésium, par exemple, quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas médecin, c'est pas mal de vous expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être lié à l'eau. Ça, c'est l'empereur pour parler de vos relations avec les autres en général. Alors, ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un retour vers la confiance, un retour à la stabilité dans vos relations avec les autres. À mon avis, il y a des personnes qui vous énervez, on va dire, en novembre, décembre, je ne sais pas quoi, qui vont peut-être vous revenir avec un peu plus d'assises, un peu plus d'aplomb. Ou bien parce qu'elles ont été rassurées par la vie, ou bien parce qu'elles ont été sécurisées matériellement, ou bien parce qu'elles ont trouvé quelque chose qui font qu'elles y croient un peu plus, qu'elles soient un peu rassurées. Donc, du coup, ça vous rassure vous aussi et les relations reviennent. Vous voyez, donc c'est plutôt positif. Moi, je vous dirais de vous faire aider, de vous faire conseiller autour de vous, comme ça, par des personnes un petit peu plus âgées. Peut-être aussi parce que vous voyez la sagesse de l'homme, de la femme, de l'homme ancien. C'est parce que le fruit, c'est l'expérience qui peut vous servir à vous. Avec ce cas, moi, ce que je vois ici, c'est une forme de protection par des personnes, en général, plus âgées autour de vous. Un peu comme si vous vous retrouviez comme une petite fille ou un petit garçon devant des risques, devant des choses à faire, des choses à prendre, des risques, enfin, qui ne sont pas des gros risques, mais pour vous qui paraissent être des risques. Et vous avez besoin qu'on vous rassure et vous allez trouver, je pense, pour ce mois de janvier, cet appui. Ah, c'est magnifique ! Ça, c'est la carte de l'amour, mes amis, s'agit-il-là. Alors, elle tombe bien, cette carte, parce qu'elle n'est pas vraiment, typiquement, elle ne parle pas d'affectif, forcément, mais elle parle de réussite, et on la retrouve dans la maison 5, la maison de l'amour. C'est pour ça que je vous dis que c'est la carte de l'amour, là où elle est placée. Et ici, on a un couple, si, couple il y a, qui va plutôt pas mal. Il y a peut-être des hauts et des bas, peut-être des directions qui divergent quelquefois, mais il y a un tronc commun, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien ensemble. Voilà, pour ce mois de janvier, en tout cas, c'est ce qui va sortir. C'est que malgré les dissensions, malgré des accords, je ne sais pas, mais en tout cas, quelquefois, on a des petites choses qui ne vont pas dans le même sens, et pour autant, on s'entend quand même, parce qu'on se respecte, en fait. Il y a une notion de respect ici. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, attendez-vous à retrouver, à trouver, en tout cas, sur votre chemin, voilà, une petite surprise affective. Bon, alors ça peut être un chéri, une chérie, bien sûr. Ça peut être aussi qu'il y a un retour d'affection affectif par rapport à une personne que vous aviez côtoyée, avec qui vous avez eu des différends. Il y a quelque chose ici de... comme des retrouvailles. D'accord ? Ça, c'est vraiment hyper positif. On a vu qu'il y avait ici, dans la maison 10, ce 1. Et maintenant, dans les projets, on a ce 10. Un 10 ici, maison 10, on le retrouve là, dans les projets 1. Il y a dans vos projets quelque chose qui va vraiment se débloquer. Moi, je vous dirais de faire confiance aux mouvements. Si vous avez à bouger, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Si votre patron vous demande d'aller à Angoulême, parce qu'il y a un truc important, et que ça vous ennuie, faites-le. Je veux dire, acceptez le mouvement. Acceptez qu'en bougeant, ça va aider le propos. C'est important. N'hésitez pas à bouger, vraiment. Évitez la stagnation. Je crois que là, à un moment donné, vous n'avez pas du tout envie de stagner. C'est vraiment... Il y a des choses qui vont se passer par ce qu'on va vous appeler ici ou là. Et ça va être joyeux. Ça va être même utile pour vous aussi. Alors, cette maison 4, c'est la maison du foyer. Ici, il y a des gens qui vont bouger. Il y a des gens qui vont vouloir transformer leur vie. Dans votre foyer. Si vous avez des enfants, que des jeunes, bon, ça va remuer. S'ils sont des ados, ou des jeunes adultes, c'est pareil, ça va remuer. Mais peut-être dans le bon sens, on ne sait pas. Il va y avoir de l'action. Certaines personnes vont passer à l'action. Et comme il y a aussi le bâcleur en face, on peut supposer qu'en plus de ça, c'est pour commencer quelque chose d'utile, d'intéressant, d'important, de lucratif, ou même de créatif aussi. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que ça boue un peu en face de vous dans la maison. C'est que ça bouge, c'est que ça va bouger. Alors, certains d'entre vous vont peut-être déménager. Ce n'est pas valable pour tout le monde ce que je vous dis là, évidemment. Mais sachez qu'avec cette carte-là, dans la maison 4, il est possible qu'il y ait tout du moins un besoin de changer de cadre de vie, ou en tout cas, pour certains autres, d'améliorer votre quotidien à la maison. On a, dans la maison 3, le mat et le pendu, qui sont des cartes inversées, puisque 12, on pourrait dire que le 22, ce n'est pas vraiment inversé, mais je me comprends. Celui-ci et celui-ci sont, vous le voyez bien, l'un très actif, l'autre complètement passif. En gros, dans votre mental, on a ces deux figures qui viennent vous dire deux choses. Ce n'est pas la peine de vous compliquer, on a vu tout à l'heure, de ne pas mettre le mental à longueur du temps sur la table. Non, au contraire, ici, ça va aller corroborer l'idée que votre mental, il peut être utile, ce n'est pas le problème. Mais il y a des fois, vous n'en avez pas besoin, et vous l'utilisez quand même, à terre et à travers. Donc, calmez ça. Ici, ce que je vous proposerais bien, c'est de faire de la méditation, de partir en vacances, alors, une semaine, un week-end, peu importe. Mais, vous mettre au vert, essayez de regarder la mer, ou les arbres, ou un lac, ou je ne sais quoi, en vous posant, vous voyez, en vous posant, et en observant ça, mais vraiment, en vous vidant vraiment l'esprit. S'il y a des vagues, faites partir les objets de votre mental qui se présentent à vous, dans les vagues. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites partir ça. Servez-vous de ce que vous voyez. Parce que, ici, la clé, le bonheur que vous pourriez retrouver, c'est d'avoir, effectivement, une conscience qui va, comment vous dire ça, qui va être réactivée après que vous ayez vidé le trop-plein dans la tête. C'est rien, ce que je vous dis, là, ça n'a l'air de rien, du moins. C'est vraiment, c'est vraiment important. C'est parce que vous allez pouvoir vider ça, vous débarrasser de ça, laisser partir ces fausses idées, ces concepts, ces impressions négatives. Je ne sais pas ce que c'est, il y a beaucoup de choses ici qui encombrent, je trouve. Que vous allez retrouver une nouvelle façon de penser propre, comment dire, dénuée de tout ça. Elle va être déchargée, cette conscience. Elle va être pure, elle va être plus propre, elle va être plus belle. Parce qu'on l'aura nettoyée grâce à cette, c'est, en tout cas, méditation. Il n'est pas question forcément de s'asseoir, s'il n'est pas de s'asseoir pour méditer, alors aller en forêt, marcher le bord de la mer, les pieds dans l'eau. Tout ça, ça nous décharge, vous comprenez, c'est important. Comme la méditation nous décharge, c'est laisser le mental exprimer ses résidus, exprimer ses scories, exprimer ses doutes, ses peurs. Laissez ça, non pas, s'identifier à ça, certainement pas. Ce ne sont pas vos pensées, ce ne sont pas vos problèmes, ce ne sont pas vos peurs. Ce sont des peurs, ce sont des doutes, ce sont des objets. Ce n'est pas vous, vous, vous n'êtes pas vos pensées. C'est important ce que je vous dis là. Et à force de faire ce travail-là, vous allez le voir sur ce mois de janvier, vous avez vraiment beaucoup de chance de retrouver une nouvelle façon détachée et tranquille de penser, de réfléchir à votre vie et à vos turpitudes, on pourrait dire. Alors, sur le plan matériel, ici, on voit ici la maison Dieu. C'est une carte qui représente souvent le chaos, d'accord ? Quand on parle de matériel et de chaos, c'est comme si, c'est un peu bizarre, non ? Or, il est parfois question, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus économique, d'un petit peu plus, on parle de matière ici, de relation à la matière, à l'argent, pour que la papesse opère vraiment dans l'économie, dans faire attention à l'argent, dans ne pas dilapider, parce que la papesse est très économique, ou la papesse est celle qui se pose dans le silence, vous voyez ? C'est vraiment quelque chose qui ne dilapique pas son énergie, c'est tout l'inverse. Pour cela, vous devez faire face à ce chaos intérieur. Vous devez peut-être même, je pense, en tout cas pour certains d'entre vous, observer après coup ce qui a fait qu'au niveau matériel, vous avez eu des problèmes. On dirait que c'est comme si vous étiez à l'étude, c'est comme si on vous disait, observe les choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a de l'observation par rapport au problème d'argent que vous avez pu rencontrer, si vous en avez eu en tout cas, ce n'est pas certain pour tout le monde. Attendez-vous quand même à une dépense incongru, genre vous n'avez pas fait attention, et vous avez, dans votre voiture, il y avait une pièce que vous deviez changer, vous ne l'avez pas changée, et puis bam, vous savez ce genre d'études. Ça peut être ça ce côté chaotique, embêtant, c'est juste potentiellement possible, bien sûr, comme toujours, il n'y a jamais rien de certain, mais bon, sachez que c'est possible. Donc ne soyez pas étonnés, pensez à mettre des commentaires sous la vidéo, parce que vous avez des personnes qui n'osent pas parler de leur vie, mais votre témoignage à vous va peut-être leur permettre de s'ouvrir et de considérer ce que vous dites comme étant en reflet en eux. Là, vous aviez ces deux cartes, vous vous rappelez ? On les a tirées en dernier, on avait dit que c'était les cartes de la synthèse. Alors, la synthèse de votre jeu ici, on a effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises, une force retrouvée, on l'a dit, confiance en soi qui revient, c'est énorme. Mais on a aussi, et là c'est un peu moins grave parce qu'elle sort en synthèse, vous voyez, je l'ai dit à l'heure, une façon de penser un peu différente, c'est-à-dire que vous avez équilibré les bonnes pensées et les mauvaises. Vous avez équilibré, ça n'est plus les mauvaises qui vont poser dans la balance, si j'ose dire. Ce sera justement vous qui allez savoir ce que vous jetez et ce que vous gardez. C'est vraiment à vous de le voir, d'accord ? Ce n'est pas étonnant que ces deux cartes-là sortent, finalement ça se marie assez bien avec ce qu'on a dit auparavant. Mais voilà, c'est un moi comme ça. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant, on va s'arrêter là et je vous remercie d'avoir été avec moi dans cette aventure pour le cinéma du Sagittaire ou la ascendance Sagittaire jusqu'ici. On va se retrouver pour le tirage 2022 et bien sûr pour la coupe de fin de mois aussi. Mais vous aurez un tirage 2022 pour chaque signe dans très peu de temps avec une surprise et un nouvel oracle. Voilà. Par-dessus, bien sûr, mon taroune Marcel qui est si précieux. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant, je vous dis bien sûr à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour pouvoir faire grandir le chiffre, partager sur vos réseaux, sur TikTok, sur tous vos réseaux bien sûr. Et arrivé à 3000, je vous le disais tout à l'heure, on pourra refaire 4 tirages au sort. Il vous faudra gagner 4 tirages gratuits de tarot pour 4 personnes. Pour le premier enfant, des amis Sagittaires ou ascendants Sagittaires, on a quelqu'un qui a l'air de... Alors, ce n'est pas qu'il ne s'en fait pas. Ce n'est pas qu'il ne s'en fait pas. Mais malgré qu'il ait eu des débuts un peu timides dans ce qu'il a entrepris de faire il n'y a pas longtemps, il se peut que là, vous voyez, ça reprenne du corps de la bête, comme on dit. Ça reprenne de l'ampleur, de la tranquillité, de la confiance. Il se peut qu'il tombe amoureux. Ça, attendez-vous pas parce que votre fils est né, vous disent qu'il est amoureux, c'est possible. Qu'elle soit amoureuse bien sûr. Il y a ici un besoin de concrétiser pour certains autres une association avec quelque chose. Exemple, je dis n'importe quoi, je fais du dessin, eh bien, il se peut que je trouve quelqu'un qui soit très très bon en BD et qui veut faire une BD avec moi parce que lui, il est très bon dans les scénarios, par exemple. Et moi, j'aime le dessin, on va avoir un projet ensemble, d'accord ? Voilà, par exemple, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est très constructeur, qui est en train de reconstruire quelque chose, de se construire. Si c'est un adulte, on peut imaginer qu'il va déménager, qu'il va changer de foyer, qu'il peut aussi peut-être se reconstruire après un deuil, après un divorce, après... En tout cas, il est dans une construction d'humain. Alors, vous l'adoptez bien sûr à l'âge de votre enfant, ce que je vous dis là, bien entendu. Pour le troisième enfant, c'est pas quelqu'un à qui il faudra demander des gros efforts parce que je pense qu'il ne sera pas forcément capable de les donner. Il ne faudra pas leur vouloir. Il s'est mis un peu en stand-by. Il est en train de digérer peut-être quelque chose qui est arrivé. Et voilà, il fait son petit problème de chemin. Il n'est pas prêt à commencer quelque chose auquel il allait penser. Il lui faut encore un peu de temps. Donc, ça va se jouer beaucoup sur la patience. Et enfin, pour le dernier enfant, ici, on a quelqu'un pour qui la situation bloquée ou de blocage qu'il avait il y a quelque temps va se décanter. Enfin, ça y est, c'est un peu comme un bateau qu'on remet à la mer. Il était resté bloqué au quai. L'encre était trop lourde, j'en sais rien. Et là, ça repart un peu. Donc, un début de mouvement, un début de... Peut-être des voyages aussi pour lui, je ne sais pas. Il va peut-être d'aller visiter un grand-père, un oncle. Vous voyez, ce genre de choses, partir une semaine, se mettre au vert. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire pour ce quatrième enfant. Voilà, mes chers amis. N'oubliez pas que je suis joignable par mail si vous avez envie d'approfondir un petit peu plus ce travail de tarot. Je vous souhaite jusque-là de bien vous porter. Je vous dis à très très vite. Et puis, une très très belle année pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vraiment, vraiment, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada